... Mes amis, je vous propose de parler chaque semaine un peu d'Europe. Là, je vais vous parler de la lettre d'Emmanuel Macron, qu'il a envoyée en plein mouvement des Gilets jaunes à tous les Européens. On aurait pu espérer qu'ils se concentrent sur les réponses à apporter aux Français. Alors, cette lettre, c'est une suite de vœux pieux, mais surtout, une fuite en avant vers une intégration renforcée de l'Union Européenne est souvent au détriment de la France. Un exemple, il propose une défense européenne, certes, mais arrimée à l'OTAN. La France a justement besoin d'une diplomatie et d'une défense indépendantes des États-Unis et d'Amérique. Il nous fait des propositions sur les défenses des libertés, en particulier pour lutter contre les cyberattaques, mais rien n'est dit sur les dérives actuelles de pouvoirs totalitaires comme par exemple celui de M. Orban. Il faut dire qu'il est de moins en moins à l'aise pour donner des leçons à ses partenaires européens quand on voit la manière dont il traite le mouvement des Gilets jaunes et comment, petit à petit, il rône sur nos libertés publiques. Il parle d'un SMIC européen, ça c'est franchement risible, parce qu'en réalité, ce n'est pas ça dont il parle. Il dit, il y aura partout en Europe un SMIC, et par ailleurs, il faudra en discuter. Ah bonjour les convergences sociales, on peut attendre longtemps pour que cesse le dumping social en Europe. Mais on pourrait disserter longtemps sur cette lettre. La réalité, c'est qu'il faut surtout parler de la réaction, notamment de l'Allemagne, par rapport à son courrier. Et là, c'est très inquiétant. Cette réaction, elle est venue par la dirigeante de la droite allemande qui est pressentie pour être la successeur de Mme Merkel, et d'ailleurs confirmée par Mme Merkel. C'est simple, le message s'est circulé, il n'y a rien à voir. Votre Europe sociale, vos politiques communes, etc. La seule chose qui nous intéresse, c'est renforcer les intérêts allemands. Ces propositions, elles sont claires. Premièrement, on veut un siège européen au Conseil de sécurité de l'ONU, et qu'on ne nous raconte pas qu'on va pouvoir avoir et un siège français et un siège européen à l'ONU, alors que l'Inde n'y est toujours pas. La réalité, c'est qu'elle veut l'affaiblissement de la France. La deuxième proposition, c'est de supprimer le siège du Parlement européen à Strasbourg. Or, s'il y avait bien un lieu symbole, c'était Strasbourg, pour incarner la volonté de paix. Il est clair que la position allemande, elle est nette, c'est l'Europe n'a de sens qu'elle défend et renforce ses intérêts allemands. Et par ailleurs, si on peut piloter, on sait mieux faire que les autres. Et face à cela, nos dirigeants ont une légère tendance à lâcher prise. Alors, on constate qu'il y a un accroissement du déficit commercial entre la France et l'Allemagne. Et tous les ans, un peu davantage. Et alors là, ce n'est pas de la faute au système, ce n'est pas parce que le libre-échange n'est pas régulé. Non, c'est que nous, les Français, on ne serait pas bon. Voilà la thèse de nos propres dirigeants. Donc, en tout cas, il est extrêmement dangereux de laisser se creuser un déséquilibre entre la France et l'Allemagne en Europe, car l'histoire nous montre que ça se termine toujours mal. Il est donc essentiel que nos dirigeants reprennent l'offensive, créent un rapport de force en direction de Mme Merkel et de l'Allemagne pour imposer une autre voie, une voie plus équilibrée, pas seulement pour la France, mais pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, et une voie qui réponde mieux à l'attente des peuples. Et tout cela n'est possible qu'en modifiant radicalement les traités. Sous-titrage ST' 501